On clique là-dessus Et ça va revenir un peu Yes sir Et voilà, nous sommes là Oh, il est bien droit ce comptoir là Et voilà, on est en gros Je vois les commentaires Mathilde Pigeon, Mathilde Pigeon du participe Excellent, je convainc que tu sois là Mathilde Alors qu'on est seul Donne-moi un petit thumbs up dans le chat Dis-moi n'importe quoi Ah merde, donne-moi une seconde Ça sera pas long Ok, voilà Ok Jean-François Roussy qui est avec nous Excellent, bonjour Jean-François Roussy Donc Mathilde, je te disais Tu peux juste me donner un petit thumbs up Pour le son, yes sir Bonjour Bonjour, bonjour à tous Il y a quelque chose qui a semé Ah, la poteuse Hey, bonjour à tous Et bienvenue à cette démonstration virtuelle De l'érable Produite par CDL Bienvenue à tous les acériculteurs Tous les acéricultrices De partout au travers de la province On s'était d'ailleurs rencontrés L'an passé à Saint-Lazare-de-Belle-Chasse Pendant la journée porte ouverte Je vais faire des démonstrations de cuisine Malheureusement, cette année Pandémie oblige On a remis la journée porte ouverte Mais c'est correct On a fait un mois Porte ouverte là CDL Qui se passe là Tout au long du mois Il va y avoir des vidéoconférences À pas manquer Via le site web Bien sûr Cdlinc.ca Manquez rien de ça Puis bienvenue aux autres Pour les prochaines 90 minutes On va cuisiner des belles recettes ensemble Bien sûr À la saveur du produit Qu'on aime tant Notre or à nous C'est-à-dire L'érable Hey, vous êtes une méchante gang Qui sont déjà là Je vois que Gilles Roy Qui est là Tom Tremblay Eric Généreux Claude Lefeil Qui est là Dominique Dominique All right Malade Dominique Labelle Pascal Pic Qui est avec nous autres Mathilde Qui vient de vous donner De l'information importante J'ai seulement accès au chat Via la page Les équipements d'érablière CDL Donc il faut que vous soyez là Si vous voulez que je voie vos questions Sinon je ne les vois pas Il y a Daniel Bergeron Qui participe Word up Petite dame Mon bro De l'époque À Pointe aux trames Qui est de me disons Bon Dieu Il y a déjà Une centaine Dans ce live Aujourd'hui Si vous ne connaissez pas CDL CDL C'est une des plus grosses C'est la plus grosse compagnie De producteurs De machinerie De transformation De produits De l'érable Au monde Et c'est à Saint-Lazare De Bellechasse Dans le coin de Québec Que ça se passe Cette belle gang là J'ai eu la chance De rencontrer L'an passé J'étais supposé D'y retourner Cette année aussi Puis ça me tentait Vraiment Parce que c'est plus Qu'une journée Porte ouverte Où on voit Toutes les nouvelles Technologies Qui sont accessibles Aux acériculteurs Et acéricultrices Partout au Québec Mais c'est aussi Un beau rassemblement De gens passionnés Qui aiment échanger Sur des techniques Des recettes Puis tout ça Autour D'une petite frette Ça fait pas de tort Pour vrai All right Mais là On est à une centaine Moi je dis Que Rick Brunet Il est en place Annie Clavette Il est en place Nathalie Lanois Il est en place On a Catherine Poisson Qui est là aussi On a un super beau menu Avec vous Un menu CDL Tout en érable Aujourd'hui On va préparer Un mac and cheese Avec un petit crumble De bacon À l'érable On va préparer Un gâteau fromage À l'érable Et surprise Pour accompagner Notre mac and cheese On va se faire Du poulet frit À l'érable Oui J'ai bien bien dit Du poulet frit À l'érable All right On va tout de suite Partir le bal Quand on fait Plusieurs recettes Comme on fait aujourd'hui Moi j'aime toujours Commencer par le dessert Même quand on souhaite De visite à la maison Je le sais Je me répète Je dis ça souvent Mais tu sais Après ça fait promenade Dix Quand on se fait De visite à la maison On faisait des brochettes De poulet On mettait une barbecue Puis c'était ça Un gros lunch À Star Quand on souhaite de visite On se met tellement De pression Sur ses épaules Pour que le repas Soit parfait Que des fois On oublie Le plaisir de recevoir C'est quoi l'espèce De fun De recevoir du monde À la maison Puis des fois C'est juste D'être bien organisé Je trouve qu'une des techniques Les plus importantes C'est tout le temps De faire son dessert À l'avance Vous n'avez pas besoin De le faire le jour Même que vos invités Viennent souper Vous faites à l'avance Comme ça Ça vous enlève déjà Un service au complet Puis c'est ça Qu'on va faire aujourd'hui Comment on va faire ça On va tout de suite Commencer Par faire le gâteau au fromage On va se préparer Une petite croûte Pour notre gâteau au fromage On va faire la croûte Classique À gâteau au fromage C'est à dire On va se préparer Simplement Une petite croûte À base de Chapeleux graham Quand on fait ça On va se faire fondre du beurre J'ai deux cuillères à soupe De beurre ici Deux cuillères à soupe C'est quoi C'est 30 ml de beurre Approximativement On va y faire fondre Tranquillement Dans une petite casserole Ici Par ce temps-là Ici J'ai dans le chapeleux J'ai trois quarts de tasse De chapeleux graham Si vous voulez C'est quoi De la chapeleux graham Vous pouvez facilement Facilement Acheter ça À l'épicerie On la trouve De la nature Pour les plus puristes Les plus traditionnels Sinon On a À la oreo Si on veut faire Quelque chose De chocolaté Oups Mon petit rond Il semble Pas fonctionner Avec mon petit casserole C'est correct On va envoyer ça Ici À fond Nous aujourd'hui On a utilisé La chapeleux ordinaire Fait qu'on aurait pu aller Avec la oreo On a pris l'ordinaire Je trouvais que Ça matchait un petit peu mieux Avec l'érable À tout ça On va ajouter À peu près L'équivalent De trois cuillères à soupe 45 millilitres à peu près De sucre en poudre Sucre glacé On va juste mélanger ça Tranquillement Comme ceci Puis là La recette Que je fais aujourd'hui C'est une recette Pour deux personnes Pourquoi? Parce qu'on est En temps De confinement Si on n'était pas En temps de confinement Je ferais un gros Gardeau au fromage D'ailleurs Ici Fait Un gros gâteau au fromage Vous voulez vraiment utiliser Ce qu'on appelle Un moule À charnière Ça c'est vraiment Le moule idéal Pour le gâteau au fromage Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Bien On peut déclaquer le bord Il y a une espèce De petite clampe Ici Je ne sais pas Je l'appelle Par le bon mot Puis C'est juste parce que Vous allez voir Ça facilite le démoulage Mais moi Je vais faire quelque chose D'un petit peu différent Puis c'est en si On est En plein temps De confinement Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Bien On ne reçoit pas de gens À la maison Ça c'est sûr Fait qu'on fait moins Des grosses vaches Puis dans les restaurants J'ai été cuisinier Pendant très longtemps Pour ceux qui ne savent pas Dans les restaurants On fait normalement Un gros gâteau au fromage On fait plutôt Des gâteaux au fromage Individuels Puis c'est ça Qu'on va faire aujourd'hui Je trouve en plus Pendant la pandémie Beaucoup Beaucoup plus propice À ce temps Et bien moins de gaspillage Parce que si vous êtes Deux à la maison Vous aurez un gros Moses de gâteau au fromage C'est long Toute Mangez ça Pendant ce temps-là Il y a beaucoup de monde Olivier Kaiser Jaspel Nancy Ladon Marilyn Samariz Saint-Ange Audrey Girard Sébastien Noreau Samuel Lamar Julie Hébert Vous êtes le maudit gang Woh ho ho On va avoir le bar Sur le feu Et ça Vous êtes le maudit gang À me joindre à nous Bienvenue à ce live Cette journée porte ouverte Virtuelle Gracieuseté De CDL Et je vais en profiter aussi Pour accueillir Toutes les acériculteurs Toutes les acéricultrices Qui est un mot dur à dire Trois fois rapidement Acéricultrices 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 Bon je l'ai pour le reste du show All right Mais bienvenue À tous ces producteurs De l'érable Partout Dans notre province Bienvenue à ce petit live Bob le chef Aujourd'hui Bob le chef live La meilleure émission interactive Culinaire Quotidienne Francophone De tout L'univers On n'est pas quotidien On en fait une fois par semaine Je n'ai pas dit quotidien All right Et qu'est-ce qu'on cuisine aujourd'hui Mais c'est un menu tout à l'érable Donc il y a le mac and cheese à l'érable Gâteau au fromage Comme on est en train de faire En ce moment À l'érable Et Poulet frit À l'érable Pour accompagner le tout Ça va être décadent Manquez pas ça Il nous reste 80 minutes À peu près ensemble Ok Comme je dis ici Trois quarts de tasse De chapelleur grammes Trois cuillères à soupe De sucre en poudre Puis j'ai mes deux cuillères à soupe De beurre Que j'ai simplement Mettre là-dedans On vient mélanger le tout Tranquillement Fait que Trois ingrédients Pour la croûte Puis ça c'est vraiment La croûte Traditionnelle À gâteau Au fromage Puis vous voulez vraiment Je vais vous montrer vraiment le look De quoi ça a l'air de proche Eh boy Là on est proche Mais checker ça Ça ressemble assez Ça ressemble à de la cassonade Un peu humide Ok Vous donnez une idée Fait que ça On pourrait faire ça Comme je vous montrais Notre gros moule à charnière Fait que comme je dis aujourd'hui On va faire un peu différent On va faire comme dans des restaurants Quand on va faire ça C'est simple On va prendre des emporte-pièces Hein Emporte-pièces Comme ceci Vous savez pas des emporte-pièces Regardez la grosseur De mon emporte-pièces Hein C'est à peu près gros Comme une canne de thon Fait que si vous n'avez pas D'emporte-pièces À la maison Au lieu d'en acheter Ça coûte cher Ok Parce qu'un emporte-pièces Comme ça Mine de rien Ça coûte à peu près 8 pièces Ok Fait que si vous trouvez Des bracelets au dehors Moi Achetez ça Mais pas presque plus Utiliser Moi je trouve C'est des conserves La prochaine fois Que vous cuisinez Un sandwich au thon On va dire À la méçoise Couper les deux bords De la conserve Rincez-les Enlevez le collant Puis vous avez Un emporte-pièces Pour tous vos futurs Pâteries Ou même mouler Un tartare Dans ça Ça se fait Très très bien On a une plaque Déjà chemisée Avec un papier parchemin Puis j'ai coupé Des petites bandes Hein De papier parchemin Que je fais avec ça J'ai les entouré Entourné Entouré J'ai tourné Autour de mes doigts Comme ceci Ok Je vais les mettre Dans mon apporte-pièce Et boum Ça va permettre À mon gâteau De ne pas coller Sur les rebords On va s'en faire deux Un Un petit peu plus gros Que l'autre Moi je vais manger gros Je vais donner Le plus petit À mes deux colocs Libre à vous De partager vos gâteaux Comme vous voulez Puis là Qu'est-ce qu'on va faire Avec ça On va déposer Notre chapelleur Grame À l'intérieur Puis là Comme je vous disais La recette Que je fais aujourd'hui C'est pour Deux gâteaux Individuels Il y en a qui est Un petit peu plus gros Que l'autre Lui ici Il pourrait quasiment être Un gâteau Pour deux personnes Donc la personne Qui va manger ça C'est sûr Qui a besoin De prendre Une bonne marche Après avoir Manger Tout ça Mais On pourrait Fasciner D'ailleurs La recette Qui va être Sur le site Internet Podlechef.com La recette Va être là Dès demain La recette Sera Pour Quatre petits gâteaux Ou un gros Donc Je vais juste vous rappeler De ça Mais aujourd'hui On a beaucoup Beaucoup De restants Dans le frigo On essaie De limiter Parce qu'on cuisine Pour pas trop En avoir Et surtout Éviter le gaspillage Parce que Pendant cette pandémie On a acheté Beaucoup Beaucoup De bouffe Mais Il faut éviter D'en gaspiller C'est quand même On en acheté Beaucoup Il faut cuisiner Avec J'ai pris Une petite louche C'est pas une louche Je prends une cuillère Plier là Juste pour venir Taper Bien Dure Ok Mon Ma chapeleur Grande Dans le fond De mes ramequins Mon fond est préchauffé À 350 degrés Je vais envoyer Ma chapeleur Gramme À cuillère Dans le fond Pour faire Que ça c'est là On va préparer Notre appareil À gâteau Au fromage Pendant ce temps là Je veux souhaiter La bienvenue On a Vicky Bellé Pierre Lebiard Ginette Fillard Geneviève Major Landry Gisselin Leplage France Poirier Martin Beranger Guillaume Ray Karine Lemieux Denise Beausoleil Stéphie Beaudin Mathieu Plouffe Youssef Eradi Qui sont joints à nous Bienvenue à ce live Gracieuseté de CDL Bienvenue aussi à tous les acériculteurs Acéricultrices Partout au travail du Québec Si vous n'êtes pas un acériculteur Ou une acéricultrice Vous vous demandez Ça veut dire quoi ça C'est les gens Qui transforment Les produits D'érable Pour nous Donc un gros merci Merci d'ailleurs à CDL Pour cette belle initiative De faire la journée Porte ouverte Virtuellement All right On a Notre chapeleur Gram Qui est dans le fond J'aurais besoin Que quelqu'un Dans le chat S'il vous plaît Qui peut donner Un petit 10 minutes On va précuer Notre chapeleur Gram 10 minutes Fait que Je vais attendre De voir dans le chat Que quelqu'un Me dise Je n'ai Je calcule Fait que Je vais me croiser Hop J'entends Bonjour J'attends Toujours Que quelqu'un Me donne Le signal Qui va Chronométrer Mon Ma chapeleur Gram Dans Mon four En ce moment Merci à tout le monde Qui participe On est plus Qu'une centaine A écouter Ce live Aujourd'hui Pendant que J'attends Que quelqu'un Me dise Oui Jean-Simon Canac Yes sir Est-ce que Tu veux Yes sir Il va me donner Jean-Simon Canac Marquis Qui me donne Un petit 10 minutes Merci beaucoup On peut tout le temps S'fier Sur un bro Pour calculer Le temps Yeah Ok Fait qu'on est Plus qu'une centaine 116 personnes A écouter En ce moment Merci à tout le monde D'écouter Vous droppez Des petits coeurs Droppez Des likes J'aime tout le temps Ça Voir ça Apparaître Dans le coin De l'écran Mais surtout Ce qu'on aime Le plus C'est quand Vous partagez L'émission Aujourd'hui C'est assez facile Vous cliquez sur la petite flèche La petite curve Flèche curvée Qui dit partager Qu'est-ce que ça fait ça Mais vous partagez L'émission d'aujourd'hui Sur votre propre page Puis bien Vous nous aidez A propager La bonne nouvelle De la marché Greenlight De CDL Et des produits De l'Érable Du Québec Puis on va se le dire C'est le temps D'encourager Nos producteurs locaux Parce que Tout le monde En a besoin Hein Je l'ai toujours dit C'est un bon temps Pour ne pas être bon En français Au Québec Parce qu'il faut Si vous met Du genre comme moi Mélanger les mots Il faut être solidaire Il est solitaire C'est parfait C'est en ce moment Il faut être solidaire Il faut être solidaire Hein Fait que si vous trompez Vous avez quand même L'intelligent Dans vos propos All right Notre croûte gramme Est au fond Jean-Simon Au canard de marquer Étant donné Le chronométrie Le tout Puis nous Pendant ce temps-là On va préparer Notre farce Pour notre gâteau Au fromage Puis vous allez voir Faire un gâteau au fromage C'est pas mal Moins sorcier Que vous pensez On a vu Pour la chapeleur gramme Hein Pour faire deux gâteaux Là c'était pas très très compliqué On a besoin de trois quarts De tasse de chapeleur Trois cuillères à soupe De sucre en poudre Deux cuillères à soupe De beurre Et le tour est joué Bien pour faire le mélange C'est assez facile On va avoir besoin De un paquet De cream cheese Du bon vieux Filadelfia Le fromage du peup Fromage à la crème 227 grammes Là je l'ai pris Dans un truc carré Parce que j'ai beaucoup De gastant chez nous Puis je veux des petits Tupperware Mais sachez que Que vous l'achetez en moire carré Ou comme ce format ici C'est le même poids C'est la même quantité Fait que si on dit D'utiliser un bloc Utiliser un bloc Sinon Prenez un pot comme ça Et ça va être parfait Comme je vous disais Par contre Pour la racine Vous devez être sur le site web Ça va être pour un gros gâteau Ou quatre individuels Ok Bien aujourd'hui On fait deux petits gâteaux individuels En fait c'est un petit peu plus que ça Moi je dirais que Chacun de mes gâteaux Sont comme pour deux personnes D'accord C'est comme quatre petits gâteaux Pour deux personnes Deux petits gâteaux Mon dieu Je vais saigner du nez Si je continue A venir avec quelqu'un On va juste faire du gâteau Au fromage On calcule après Après nos calories Alright On a mis un pot 227 grammes Une demi-livre De fromage à crème Dans notre KitchenAid Quelque chose d'important aussi A savoir On va juste partir avec ça Ok Une demi-livre De fromage à crème Une demi-tasse De sirop d'érable On prend le ambré On prend le puits clair On prend celui Qu'on préfère Ce qui est important C'est qu'on ne prend pas Du sirop de maïs On prend du sirop d'érable Pour faire cette recette Et à tout ça On ajoute un oeuf Donc vraiment pas plus compliqué que ça On va arrêter la machine Pour casser l'oeuf Tout le temps Peur d'empoigner les doigts Dans la machine J'ai tout ça Dans le compost Et voilà Donc simplement comme ceci On vient mélanger Vous n'avez pas de kitchen aid à la maison Vous n'avez pas un batteur sur ça C'est correct Ça se mélange très bien à mi-temps Vous mélangez avec une cuillère à bois Ou même un pile de patate Pour vraiment bien écraser votre fromage à la crème On va parler d'ailleurs du fromage à la crème Parce que le fromage à la crème C'est important quand on fait un gâteau au fromage De vraiment le laisser tempérer longtemps Vous voyez une heure de l'après-midi Une heure avant Sylvester ici en ce moment Au Québec Et j'ai sorti mon cream cheese En me réveillant ce matin Donc à midi moins quart Non c'est pas vrai À 9h du matin Vraiment là Même 8h30 En me faisant mon café J'ai sorti mon fromage à la crème du frigo On le laisse sur le comptoir N'inquiètez-vous pas Il peut passer la journée Sur le comptoir Il va te faire la run Je vous le garantis À ce temps là Qu'est-ce qu'on manque dans le chat Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il se passe Oh Ok on avait Bon il y a certains gens Que ça semble buggé Mais d'autres gens Ça semble pas buggé Fait qu'à part l'Éric Laffont Est-ce qu'il y a personne d'autre ça buggé Bon ben c'est excellent C'est sûr qu'on veut savoir Droppez les petits coeurs Partagez l'émission d'aujourd'hui C'est ce qui nous fait le plus plaisir Suivez les directives aussi À Mathilde Pigeon À la page de l'Archiculinaire Si vous voulez chatter avec nous Il faut être sur la page de cdlinc.ca Donc venez nous joindre Si vous voulez jaser avec nous Sinon vous pouvez l'écouter Vraiment de n'importe quelle page Facebook Que vous êtes dessus L'important C'est de liker la vidéo Et bien sûr de la partager Alors on a notre chapeleur Notre croûte grame qui est au fond Ça ici On va juste le partir vraiment Vraiment tout bien mélanger Puis si vous avez un batteur sur le socle Et ça colle un peu sur les côtés N'hésitez pas à prendre une maryse Puis vraiment venez racler Votre fromage à la crème Puis vraiment bien le mélanger Puis la raison qu'on veut bien tempérer Je t'en avais tantôt De tempérer notre fromage à la crème La raison qu'on tempère notre fromage à la crème Trois ingrédients Fromage à la crème Sirop d'érable Un oeuf Quand vous allez finir votre mélange Vous allez dire mon dieu C'est un petit peu liquide ça Est-ce que ça va donner un gâteau frage Ça devrait être liquide comme ça Ça ressemble un peu Je vous dirais là Ça donne le look lait condensé Un petit peu Comme genre de texture Ok Je viens juste mélanger avec ma cuillère Vraiment je veux racler Le fond Comme il faut M'assurer que J'ai pas laissé de fromage à la crème Hum Ok Si ce que je viens de faire là C'est permis Mais C'est très dur d'arrêter Ok Fait que je vous suggère De pas trop faire ça Ça va être top d'arrêter Euh Yasser Merci vraiment assez Qui dit que ça fonctionne très bien Et Adeline Gauthier aussi Euh Yasser Merci aussi à Déric Varrand Euh Merci à tout le monde D'ailleurs C'est la beauté de faire un show en direct Moi j'aime ça Créer l'interactivité avec les gens Euh Jaser avec tout le monde Justement on voit que Jean-Marc Neau qui vient de se joindre à nous Marc Roac qui vient de se joindre à nous Daniel Leberte d'ailleurs Si vous nous joindre à nous Bienvenue à Bob Le Chef Live La meilleure mission interactive culinaire de tout l'univers Et aujourd'hui c'est un spécial avec mes amis de CDL CDL c'est qui ? C'est les plus gros producteurs de machinerie de transformation de produits de l'érable au monde Et ils produisent à peu près tout pour les acériculteurs et acéricultrices partout au Québec et sur la planète Et habituellement les CDL ils font un gros gros party Une journée porte ouverte pour tous les acériculteurs et acéricultrices Ça se passe à Saint-Lazare de Bellechasse J'étais là l'an passé J'ai eu un fun mohair pendant que j'étais là-bas littéralement D'ailleurs même là si vous avez la chance d'aller dans le coin de Saint-Lazare de Bellechasse Pas loin là il y a un restaurant qui s'appelle la Boucher Double Et je pense que c'est une des meilleures poutines que j'ai mangé de ma vie Pour vrai là Et je niaise vraiment pas quand je dis ça Si vous avez la chance, vous êtes dans ce coin là, allez faire un tour à Boucher Double C'est une belle boucherie, elle est fière artisan justement Et ils font une méchante, méchante, bonne poutine Hey, ça fait-tu 10 minutes que mes affaires sont dans le four? Check ton temps, je ne veux rien me brûler Yes sir, merci Il reste 2 minutes 45, merci beaucoup Jean-Simon Karak Marquis, je m'en viens même liker Ah, c'est déjà, voilà, c'était déjà fait, merci Mathilde, t'es tellement affaite Yes sir, alright Mathieu Marleau qui participe aussi Ok, bon, je pense qu'on est bien parti La première étape, on va venir chercher nos bases de gâteau fromage ici Ok, je vais laisser un petit peu de place, on va se garder une chance Si tu es capable d'ouvrir la porte du four Et voilà Là c'est sûr, je ne peux pas vous les montrer Parce qu'il faut que ça reste dans le ramequin Ok, mais là le bout facile de ça, c'est qu'on a juste à prendre notre mélange Puis on vient le verser par-dessus Puis on va faire moitié-moitié Alors une moitié ici Et une moitié ici Puis là on veut vraiment prendre notre maryse Puis on veut tout aller gratter notre fromage Notre appareil de fromage à la crème Là j'en ai fait En fait j'en ai fait comme deux moyens en ce moment Ok, tantôt on va parler des quantités Moi je dirais que ceux-là là Puis c'est deux fois pour deux personnes Fait qu'on a comme quatre portions là-dedans On devrait prendre des emporte-ta-pièce un peu plus petits Peut-être en faire plusieurs Je dirais que ça c'était comme la belle grosseur pour ça Puis comme je disais, la recette va être sur le site web Ça va être pour un gros gâteau au fromage Donc quelque chose qu'on ferait vraiment J'ai mis mon moule à charnière tantôt Je l'avais, je voulais vous le montrer encore une fois Ça va être pour un moule 9 pouces comme ceci Qui est vraiment le moule idéal pour faire les gâteaux au fromage On se rappelle parce qu'une fois qu'il est cuit On enlève le rebord Puis vous avez vu aussi le petit truc que j'ai fait Avec les bandes que j'ai fait avec le papier parchemin Pour pas que ça colle autour de mes emporte-ta-pièce Faites la même chose Même si c'était un moule à charnière Puis que le côté s'enlève Moi je vous suggère de faire une longue bande Qui va partout autour Ça marche bien mieux que graisser votre moule Graisser des moules ça marche bien pour des gâteaux éponge Des gâteaux à base de pâte finalement Un gâteau au fromage ça a tendance un petit peu à coller Faites que tu veux vraiment t'aider Puis le papier parchemin c'est la solution pour toi All right on va renvoyer ça dans le fond La température du fond c'est toujours bel et bien 350 degrés paramètres On va laisser ça cuire combien temps ? On va laisser ça cuire pendant 30 minutes exactement Si quelqu'un on en a un petit 30 minutes ici là Ah merci beaucoup Oui Un petit 30 minutes ici dans le chat Si quelqu'un là j'avais Jean-François, ma canac marquis tantôt Jean-Simon, canac marquis tantôt Qui checkait ça Fait qu'est-ce que tu peux me donner un autre 30 minutes Puis pas t'en aller hein Puis ça va être parfait Hey on est encore une centaine de personnes qui écoutent l'émission d'aujourd'hui Mille merci à tout le monde qui est à l'écoute Merci aussi à tout le monde qui chatte Merci à tout le monde qui like l'émission Et surtout gros merci à tout le monde qui partage l'émission sur mon propre page Et rappelez-vous que je le vois ici Qui partage l'émission et qui ne la partage pas Et ceux qui la partagent mais des fois ils ont des petites surprises Ceux qui ne partagent pas je ne vous dis pas c'est quoi la surprise C'est à vous de partager et de découvrir par vous-même All right Quelqu'un n'est-ce qu'il y a une gorgée de bière Et on part notre deuxième recette En guise de deuxième recette c'est notre recette bonus Aujourd'hui j'aimerais vous faire de quoi Tu sais je faisais un mac and cheese Puis je me disais qu'est-ce qui va bien avec du mac and cheese Puis la réponse ultime c'est du poulet frit Pourquoi parce que du poulet frit ça va bien avec tout Fait que je me suis dit pourquoi pas faire un petit poulet frit Mais pourquoi pas faire une version poulet frit à l'érable Premièrement pour mon poulet frit je ne prends pas les pylons Pourquoi je prends les pylons parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pylons là-dedans Fait que j'ai de la bouffe pour à peu près 4 personnes Et ça va coûter 4,68$ pour 8 pylons de poulet Fait que dans mon livre à moi c'est encore le meilleur deal sur le marché Qu'on peut acheter le point de vue viande C'est pas mal ce qui se trouve de moins cher Bon on va se préparer une petite marinade pour notre poulet Première étape de notre marinade je pense que vous me voyez bien On va y aller avec un petit peu de sirop d'érable Pas le choix Fait qu'on fait vraiment Ce qui fait qu'on fait du poulet frit On va faire ce qu'on appelle un appareil en anglaise C'est à dire on va le passer dans la farine On va le passer dans l'oeuf Et on va le passer dans la chapeleur Tandis que ce qu'on va faire aujourd'hui On va faire plus un poulet frit façon du sud des Etats-Unis Dans le sud des Etats-Unis Ils font pas du tout l'appareil en anglaise Ils vont faire leur propre mélange Ils vont faire avec du barbeur Puis on va en parler du barbeur Je vais vous montrer de proche Le barbeur c'est du lait de beurre finalement Fait que quand vous faites fondre là Du beurre Il y a quand même un petit peu de gras Qui flotte à la surface Bien ce gras là c'est notre petit beurre Puis il en fond Il met ça dans des peintres Puis on fait du poulet frit avec ça On va l'utiliser pour mariner notre poulet frit Le reste du barbeur, gardez-le On peut faire plein d'affaires avec On peut faire des biscuits Style sud des Etats-Unis Des biscuits Qu'on appelle salés Sinon on peut faire des gaufs aussi D'ailleurs je sais pas si Mathilde Tu peux le partager On a une très très belle recette De biscuits salés sur notre site web Et aussi une très très belle recette De gaufs au barbeur Sur notre site web aussi Allez checker ça On va finir notre marinade Qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans On va aller avec notre marinade de base Puis ça c'est une recette là déjà Sur le site web On a juste pas la version érable encore de la recette Mais dans ma base Qu'est-ce que je mets avec mon barbeur Je mets une cuillère à thé d'ail en poudre Une cuillère à thé de paprika fumée Une cuillère à thé de poudre de chili Comme vous metteriez quand je fais du chili pour le super bowl Puis une cuillère à thé de moutarde en poudre À tout ça Vu que c'est la version érable CDL 2.0 On va y ajouter une bonne cuillère à soupe 15ml de sucre d'érable Ça là du sucre d'érable Ouh C'est l'or en barre littéralement Puis on va venir ajouter Un petit là Un petit 2-3 cuillères à soupe Ah mon dieu que ça c'est bon 2-3 cuillères à soupe Il faut se laver les doigts quand on fait ça Puis ça pas juste pendant la pandémie Tout le temps on se lave les doigts Quand on mélange Quand on s'est mis en bouche Quand on mélange quelque chose aussi On vient mélanger tout ça ensemble Ce poulet là Puis là habituellement là Moi je vous le dirais Amballez là Puis laissez-le mariner toute la nuit OK C'est vraiment l'idéal là C'est 6 heures et plus pour une marinade Moi je voulais vous montrer le principe de la marinade aujourd'hui Parce que je trouve que c'est important de mariner notre poulet Aujourd'hui on va le laisser mariner À peu près 30 minutes Ça va être un petit peu moins long Qu'à l'habitude Mais quand même Ça va être tout aussi bon All right Hey Bienvenue à Pat Cadillac Pat Dom Qui est là Steph Pellet Triple fois Pellet 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 Qui est avec nous autres Angélique Pellet Qui est là aussi Jeff Lapointe Qui est là aussi On pourrait ajouter du poivre blanc en mélange Effectivement Jeff Lapointe Si vous êtes comme Pat Cadillac Pat Dom Et Triple Pellet Venez vous joindre à nous Vous êtes à Bob Le Chef Live La meilleure émission interactive Culinaire francophone de toute la pandémie Et aujourd'hui c'est notre spécial CDL CDL c'est qui ? C'est les plus gros manufacturiers De produits de transformation De l'érable au monde Donc c'est eux qui produisent Pas mal toute la machinerie Pour les acériculteurs et acéricultrices Partout au Québec Chaque année d'ailleurs Ils font leurs belles journées Portes ouvertes A Saint-Lazare De belles chasses Dans le coin de Québec C'est un gros party Je n'ai pas eu la chance Je n'ai pas eu la chance d'y aller cette année Et voilà Et voilà Une autre affaire de frais All right Tu venez toujours pas aller à nous Hein C'est notre spécial érable aujourd'hui Donc on a déjà un gâteau fromage à l'érable dans le four On a du poulet frit à l'érable qui est en train de mariner dans le baveur Le sirop d'érable et le sucre d'érable et un mélange d'épices semi-secrets Il faut que vous reculez 5 minutes dans la capsule Pour voir c'est quoi le mélange d'épices Et on va aussi préparer un succulent mac and cheese avec un crumble de bacon à l'érable Et c'est ça qu'on va faire direct là On va tout de commencer par préparer notre bacon On se prend une poêle en fonte Ce n'est pas une poêle en fonte C'est correct Prenez la poêle en fonte Vous avez la raison que j'utilise une poêle en fonte C'est parce que j'ai un rond à induction Et c'est ça qu'on a besoin pour que ça fonctionne Mon rond n'est pas allumé J'ai simplement superposé mon bacon On met comme... Les tranches se touchent Mais elles ne sont pas embarquées une par-dessus l'autre On va vraiment couvrir le fond de notre poêle en fonte Et voilà mon dieu Le dernier tranche On va y trouver de la place On va y trouver de la place C'est pas vrai qu'elle va retourner dans le paquet On allume ça à feu assez fort Puis bon, je sais que du bacon C'est déjà pas mal gras On ne mangera pas ce gras On va le jeter, inquiétez-vous pas Moi je rajoute tout le temps un filet d'huile végétale Juste de partir Vous allez voir, ça l'évite Avant qu'il perde tout son gras Ça l'évite vraiment de coller dans le fond du poêlon Là c'est sûr que je l'ai dit que ça ne fonctionnera pas Mais non, pour vrai ça va sûrement bien fonctionner Une affaire que je suis pas mal confiant dans la vie C'est la cuisson de mon bacon Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe ici dans notre chat Euh, oui, du pauvre le timide Ce serait très très bon aussi Très bonne suggestion angélique J'aime ça me voir le chat Ça jase entre eux dans le chat Il y a Loïc Martineau qui vient de se joindre à nous Nous, il y a Mambi Lodo aussi Des vraies de vraies habitudes de Pauble Chef Live D'ailleurs, si vous écoutez Pauble Chef Live en ce moment Sur une autre plateforme que CDL8.ca Vez me joindre sur la page Facebook de CDL Comme ça, je peux vous lire dans le chat Parce que c'est la seule façon que je peux vous lire C'est via l'application C'est via la page Facebook de CDL Mon dieu, on prend un gorgé de bière On voit notre bacon Juste au centre, ça fait le bon centre Vous savez qu'est-ce qui va arriver? Faut pas toucher à son bacon Surtout le bacon du commerce Moi ce que je fais, parce que le bacon du commerce Il y a beaucoup d'eau dedans souvent Fait que si vous arrivez, le bacon va relâcher son eau Faut pas le toucher L'eau va s'évaporer Puis c'est là qu'on va aller chercher la coloration Sur notre viande Mais c'est bien important De pas commencer à jouer là-dedans Avec des pinces Parce que quand tu vas arriver, ton bacon va juste bouillir T'arriveras jamais à avoir une belle croustillance Tout est dans la croustillance Quand on fait du bacon C'est tentant, faut pas le toucher On a le goût, mais faut pas Oui, ça va très très bien, Rick J'espère que ça va bien tout au bord J'espère que tout le monde va bien Pendant la pandémie J'espère qu'on se divertit comme on peut Il y a beaucoup plus de cuisine Il y a beaucoup de gel contre pain Votre recette fétiche Pendant la pandémie Il y a quelque chose que vous avez vraiment cuisiné Qui est devenu votre number one recette Donc rappelez-moi ça Si vous voulez là Dans le chat Qu'on voit là Qui aime cuisiner quoi pendant la pandémie Dans ce temps-là, le hashtag Groustillant se fait aller Viens Jeff Lapointe et Angélique Thaïel Il y a des petits cas qui viennent se joindre A nous Loïc qui nous dit qu'il va travailler Donc excellent Continuez à partager massivement aussi L'émission d'aujourd'hui Question de profager La bonne nouvelle Il y a d'Eric Valerand Qui nous dit qu'il s'est cuisiné des muffins Aux bananes Pendant la pandémie Adéline Gauthier nous dit qu'elle a Perfectionné ses recettes de pain Pendant cette pandémie Coutines au poulet J'ai hâte Lapointe J'ai hâte Lapointe Je te l'ai dit Si j'avais le droit d'aller chez vous J'irai chez vous Pour que tu le cuisines Une cousine au poulet On a délicatement retourné notre bacon Et voilà On le salé On peut même le baisser Dégèrement Une fois qu'on a saisi le premier bord comme il faut Regardez-moi ça C'est une canne là J'ai avoué que Que vous souhaitez que le dorama existe en ce moment Ça sent tellement bon Le chat il va rentrer dans la maison Tellement que ça sent bon On va le laisser dehors En une fois par show le chat C'est en masse René Massé nous dit qu'il s'est fait des tournes d'eau de belles hachées Wow ça ça sonne vraiment bon Jean-Simon Canac Marquier Qui a cuisé honte On se dit qu'il n'a pas été encore tôt C'est un show pour toute la famille Jean-Simon Canac On va garder ça pour nous Philippe Lourard qui est venu avec nous Hey Philippe Lourard mon pote de la Haute-Mauricie Mon dieu j'ai des frissons Pour tous mes amis de Latuc J'ai tellement hâte de vous retrouver Et de vous voir Et surtout de me serrer dans mes bras Surtout mon fils J'ai un petit bout que j'ai pas vu mon gars Dans toute cette pandémie Oh regardez moi ça ce bacon Ça croustille C'est absolument de toute beauté Oh wow On va se préparer pendant ce temps-là Une petite plaque Avec un papier absorbant dessus Justement Pour absorber l'excédent de gras de notre bacon Regarde moi ça Regarde moi ça Regarde moi ça Hein? Oh! Tellement beau! Tellement beau! C'est-tu du lard? Ou est-ce que c'est de lard? Là est la question Alright! Le bacon Il commence à être cuit Il est pas tout à fait cuit D'accord il est presque là par exemple On y arrive Non je déglasserai pas avec mon chalet l'inordique Bon oeil Philippe Scorre d'avoir remarqué le chalet l'inordique Par contre pas juste mais laquelle chalet l'inordique C'est à signer par une autre que Alain Côté a.k.a. le but était bon Même moi qui est fan du CH Je dis que ce but était bon Hey qu'est-ce qu'on fait checker ça notre bacon là Il est presque parfaitement croustillé On jette le gras Le gras de bacon là Jetez-le pas hein Pour rien là Ça on conserve ça au frigo Puis quand on a assez de gras de bacon On s'en serre Ça pour se faire une pâte à tarte Une pâte à tarte avec du gras de bacon C'est vraiment dur à battre Surtout quand on fait des quiches avec notre tarte Ça a un beau goût salé pour vous Vous pensez que je suis débile Essayez-le à la maison Sinon moi je m'en garde dans le frigo Des fois quand je fais des fruits de mer Des trucs comme ça Saisissez des pétanques dans du gras de bacon Ça va changer votre façon de ranger des pétanques J'ai gardé le bacon même s'il est cuit Dans mon poêlon ici Puis je rajoute un petit peu de sirop d'érable Le sirop va réduire Il va bouillir Il va réduire Puis ça va venir laquer nos tranches de bacon Ça veut dire quoi laquer Ça veut dire quand le sirop Il va être parfaitement épais Ça va juste venir enrober nos tranches Puis c'est là qu'on va vraiment stopper la cuisson De tout ça Parce que Ça va être délicieux Ça va être comme des bonbons au bacon Rien de moins Par contre Je me suis remarqué dans mon papier absorbant Le papier absorbant c'est pour le bacon Hein Qui sort du gras Le bacon qui sort du sirop d'érable On ne peut pas le mettre sur un papier absorbant Parce qu'il va coller sur le papier absorbant Donc vraiment important là C'est bon ça avec ça Là c'est le pépin On va vous dire que c'est la belle All right On regarde ça allumer Bon Moi je garde le gras de bacon Aujourd'hui avec nos producteurs de matériaux de transformation des produits de l'érable CDL Donc c'est un petit spécial aujourd'hui pour tous les acériculteurs et acéricultrices partout au Québec Un CDL qui est une compagnie fièrement québécoise qui fabrique d'ailleurs tous les instruments de transformation dont on a besoin pour se faire du sirop d'érable Regardez moi ça Hein Des bonbons bacon Ça ressemble à ça C'est ça que vous voulez Vous voulez là quand vous sortez votre tranche de bacon Vous voulez qu'il n'y a aucun sirop qui dégoûte la tranche C'est ça que vous voulez Là on va se grouiller par exemple Parce que On est prêt de brûler le fond de notre poêlon La meilleure façon d'arrêter le brûlement d'un fond de poêlon C'est de mettre dans l'eau All right On a le bacon On a le gâteau de fromage Est-ce qu'on met le table le gâteau de fromage dans le pot Est-ce qu'il y a 14 minutes Yes Sir Jean-Simon Canac Marquis Il est tout là pour nous autres aujourd'hui On fait-tu les pâtes à main ou on fait la sauce à main On fait les pâtes à main On va s'attaquer à nos pâtes Ah C'est très chaud Très très chaud All right On a un petit peu de place On a déjà de l'eau qui bouillonnait Pour cuire nos macaronis Pour notre mac and cheese On a une bonne pincée de sel Oui j'ai mis une Moses La grosse pincée de sel Inquiétez-vous pas par exemple On mangera pas tout ce sel Il y a beaucoup qui va se retrouver dans le fleuve Saint-Laurent La raison qu'on met tant de sel dans l'eau pour les pâtes C'est vraiment pour assaisonner nos pâtes Ça va vraiment goûter sinon nos pâtes sont fables On a deux tasses de macaronis On va venir cuire ça Cinq comme bon jours Là j'ai même pas checké c'était combien de temps sur l'emballage Ça devraient huit à dix minutes Donc on va venir en temps cuisinier Je respecte, je regarde jamais les temps de cuisson La meilleure façon c'est tout le temps de goûter On se fait une couple de pâtes de plus qu'on y goûte Puis quand on veut vraiment la cuisson qu'on veut Bien là on les sort de l'eau Hey, il y a Richard Duchemin qui est avec nous autres Bienvenue Richard On se fait un petit peu de place pendant ce temps-là Pendant que nos macaronis sont dans le récuit On va en profiter Oh wow ce bacon-là Je m'en retiens tellement Pour pas manger le bacon dans le sirop d'héran On va en profiter Pour se ramper du fromage Quelle sorte de fromage qu'on utilise Quand on fait un mac and cheese On utilise n'importe quel mousse de fromage Qui traîne dans votre frigo Là aujourd'hui j'ai un chaval fort J'ai du gouda J'ai un restant de mozzarella déjà ramper ici On vient prendre notre rampe à fromage Puis on s'en rampe Puis là combien on en met du fromage Bien c'est sûr J'ai plusieurs recettes déjà de mac and cheese sur le site web Celle-ci aussi elle va être en ligne demain Pour que vous puissiez avoir du pomme à la cuisiner Mais vous mettez vraiment la quantité que vous voulez de fromage Vous aimez ça très fromagé vous en mettez plus Vous aimez ça moins fromagé vous en mettez moins Aussi là vous aimez le goût frais du fromage Bien essayez différents types de fromage Un fromage bleu Ce n'est pas tout le monde qui aime le fromage bleu Mais le fromage bleu En en mettant un petit peu dans un mac and cheese C'est une bonne façon de faire dire au sceptique Finalement c'est pas si pire que ça du roquefort Fait que allez-y vraiment essayez Faites des tests Puis un moment donné vous allez vraiment trouver le combo de fromage Qui vous plaît à vous Pendant ce temps-là on vient mélanger nos pâtes On ne voit pas du tout près ces pâtes là On va s'attaquer à notre crumble Parce que notre mac and cheese On va mettre une espèce de petit chapeleur Avec notre bacon à l'érable sur le dessus Puis c'est ça qui va donner toute la magie de notre mac and cheese On a un bol Puis qu'est-ce qu'on va faire ? On va commencer, on se rappelle de notre bacon Qu'on a transformé en bonbons de bacon Simplement en faisant cuire Puis après ça en le laissant mijoter dans du sirop d'érable Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? On le couper en petits petits morceaux Bon il va vraiment émincer le petit possible Bon là je vois qu'il y a du marron Le fromage hein Ça laisse personne d'être différent là Angérique qui dit Plus il y a du fromage meilleur que c'est Black and cheese avec du fromage bleu C'est tellement bon nous dit GF Lapointe Gilles Roy qui dit Fromage Alfred de la fromagerie de la station Compton Yo Gilles Roy tu niaises pas effectivement Quel quel bon fromage Merci à Jean-Simon qui garde vraiment l'oeil aussi Pour en ce temps là Sur le gâteau au fromage Il reste 10 minutes avant que ça sorte du four Ce petit truc là Alright on vient hacher Le bacon Finement Finement Pis faut pas y goûter la répétition On a le goût On touche un peu Hum Pis on sable les mains Pis je vous rappelle Que même Quand c'est pas On est pas en temps de pandémie On se lave parer les mains Pis on se met les doigts en bouche Hein On vient mettre notre bacon Dans notre bol ici Oh c'est bien conant ça Hum C'est de toute Toute beauté Hum Oh wow Quand la branche est collée de même C'est que c'est un succès Hum Oh je suis capable de l'arrêter C'est trop bon Bon Alright Fait qu'on a le bacon C'est pour le crumble Sur le dessus Qu'est-ce qu'on a acheté le crumble? La chapeleur On peut prendre la chapeleur ordinaire Ah oui j'aime bien la panko La différence entre la panko Je vais vous la montrer C'est une chapeleur japonaise Hum Un petit peu croustillant Hein Les grains sont plus gros Donc Je trouve que ça donne Une texture plus intéressante Surtout pour ce qu'on utilise aujourd'hui Fait qu'on a à peu près On avait 7 tranches 6 tranches De bacon Qu'on a caramélisé avec le sirop d'érable Ça donne à peu près une demi tasse De bacon haché On a rajouté ça avec une demi tasse De chapeleur panko Pis Ce qu'on va rajouter maintenant Pour notre crumble On va se checker nos macaroni Ça commence à être blanc un petit peu Oh wow Mon dieu ça cuit vite ça On va se checker tout Le macaroni On va pas que ça colle Et voilà On regarde le macaroni Dans le lavabo On chemite un petit peu l'huile On peut mettre de l'huile d'olive Ça allait apporter de la mince L'huile végétale Ça fait le boulot Moi j'aime l'huile d'olive Pour ça Ça a un petit goût En plus Ça empêche Nos pâtes De coller Alright Nos pâtes sont là On va donner le crumble Donc moitié moitié Bacon À l'érable Tranchée Avec la chapeleur panko On en est rajouté aussi À peu près un quart de tasse De fromage parmigiano Du parmesan râpé Maintenant aussi on peut trouver Des fromages Type parmesan Qui ressemblent maintenant Au parmigiano québécois Qui sont très très bien intéressants Puis dans tout ça on va mettre Un petit peu de couleur aussi On va venir se hacher un petit peu de persil Le persil est déjà lavé C'est important surtout J'utilise le persil frisé Aujourd'hui ce type là Le persil frisé c'est très important de laver Le persil frisé il a énormément énormément de sable dans le persil Hein ? All right Le gâteau au fromage doit être sur le bord J'ai terminé ici notre petit crumble Ça là regardez moi ça Ok Fait que vraiment là C'est des recettes qui ont l'air élaborées aujourd'hui Mais c'est tout des affaires simples Il y a quatre ingrédients là-dedans Regardez moi comment ça a l'air bon Il y a du persil, du bacon, de la chapeleur, du fromage parmesan C'est tout Ok Puis ça vous faites un petit mélange comme ça Hein ? C'est facile là Ça m'a pris cinq minutes de faire ça Faites un petit mélange là-même Puis vous mettez ça sur votre mac and cheese Vous n'avez pas en tout le même mac and cheese là On est complètement, complètement ailleurs All right Vous êtes à Boblet Chef Live La meilleure mission interactive culinaire de toute la pandémie Et aujourd'hui c'est le spécial érable avec la grande famille L'entreprise familiale CDL située à Saint-Lazare de Bellechasse Dans la belle région, pas loin de la ville, la vieille capitale de Québec Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Mais on fait un petit spécial pour tous les acériculteurs et acéricultrices partout au Québec C'est quoi un acériculteur ou une acéricultrice ? C'est ceux qui transforment les produits de l'érable Qui font notre magnifique sirop d'érable québécois Et bien aujourd'hui, habituellement, à chaque année à Saint-Lazare de Bellechasse À l'entreprise CDL se trouve la journée porte ouverte Où on peut tout voir la nouvelle technologie Toute la nouvelle machinerie pour transformer les produits de l'érable C'est aussi une belle occasion pour tous les acériculteurs et acéricultrices De se rencontrer, de faire des échanges Puis il y en a beaucoup, ce n'est pas juste du Québec Ça vient différemment partout aux États-Unis Partout où il y a des érables On nous dit à mon oreillette qu'en Côte d'Ivoire il n'y a pas d'érable Donc il n'y a pas de gens de la Côte d'Ivoire qui sont là All right ! Revenons par contre à l'émission d'aujourd'hui On va poursuivre, on a notre macaroni de fait On a le crumble de fait, on a le lampé du fromage Il reste 4 minutes 20 secondes pour le gâteau au fromage J'aime ça, j'aime mon canac Tu es d'une utilité incroyable aujourd'hui On a juste le temps, je crois, de préparer notre sauce Pour notre sauce, pour le mac and cheese, on va se faire une béchamel Bien simple On va commencer par se faire fondre du beurre On va se prendre un fouet Comme ceci, on veut bien fondre notre beurre Puis on a du lait aussi Ce qu'on se fait en ce moment, on se fait une béchamel finalement Très, très simple On va être bien fondu, on met la même quantité de beurre qu'en farine Puis on mélange tout ça ensemble Puis ça fait une petite pâte Qui est blonde, mais qu'on appelle un roux Non, mais c'est comme ça Une fois que notre petite pâte est faite On ajoute du lait On ne le met pas tout d'un coup par exemple On l'ajoute peu à peu Puis on vient mélanger jusqu'à faire qu'un roux Et qu'il soit bien du tout Ça va vite dans un gros chalon On va rajouter une autre quantité de lait Ça va vite parce qu'il y a une plus grosse surface Pour chauffer le tout Et les ronds à induction On le sait, ça va vite Fait que là, les quantités, j'avais à peu près 15 ml de beurre, 15 ml de farine Puis à peu près 375 ml de lait Ça, ça va lui donner une sauce béchamel de base vraiment parfaite Habituellement, je mettrais de la muscade dans la sauce béchamel Aujourd'hui, vu qu'on y va plus sur les saveurs de l'érable J'en mettrais pas Ça ne s'apparente pas bien à ce qu'on fait aujourd'hui Des fois aussi que vous faites une déchamel Vous allez rajouter votre lait comme c'est que en ce moment Puis ça a l'air trop liquide Attendez, avant de paniquer Quand ça bout, c'est là que ça se met vraiment, vraiment à épaisser Il reste 2 minutes avec les gâteaux de fromage short Il y a Solé au coin, il y a le joint de Renew Word up Solé Tu sais comme Solé, vous voyez le joint, le joint Le joint de Renew On fait plein de belles recettes d'érable aujourd'hui On a le gâteau de fromage à l'érable dans le fond On a du poulet frais à l'érable On va aller faire mac and cheese à l'érable On va prendre une bière pour rester hydraté Parce que toute cette érable commence à coller dans mon oesophage Yeah, merci Yes, Jean-Simon Canac, effectivement Mathilde On a une louange aujourd'hui Parce qu'on est habitué d'avoir Cécile Top Chrono Qui chronomètre tous, tous les plats qui vont au fond Et pas avec nous aujourd'hui On va juste checker ça, ces petits gâteaux là Oh mon dieu Oh mon dieu Je vous le dis Vous n'êtes pas prêt Jean-Simon Canac marqué On drop des coeurs pour lui Tu es le chronomètre de l'heure Mon chap, j'avais des frissons Tellement que tu as chronométré nos plats comme un boss On va d'ailleurs sortir nos gâteaux vraiment je dis pas Mais je vous les montre pas tout de suite C'est normal qu'il jiggle un peu C'est dur de vous le montrer là Mais dans le milieu là Ça jiggle un peu comme un pouding un peu Faut pas que ça soit liquide par exemple Faut juste comme un jello Ok puis juste les rebords doivent être un peu plus solides dans le milieu C'est comme du jello Je le sais c'est peut-être pas évident Oh ouais ça bouge ça là C'est peut-être pas évident Comme ça À comprendre Mais quand vous allez le faire J'aime pas assez que vous allez catcher tout de suite Qu'est-ce qui est en train de se passer Alright notre sauce béchamel de base On l'a quasiment échappé Hein Mais c'est correct Il n'y a rien qui est correct Notre sauce béchamel de base Elle est prête Yes sir Excellent on a tout On va mettre une petite pincée de sel là-dedans Une petite shot de poivre Tantôt il y a quelqu'un qui va parler de poivre blanc Le poivre blanc À quoi c'est vraiment le poivre blanc là On a un jour chez nous le poivre blanc C'est exactement comme du poivre noir Sauf que les grains sont blancs On utilise surtout le poivre blanc justement Pour des sauces comme la sauce béchamel Ou la fameuse mayonnaise Parce que c'est des sauces blanches Puis bon traditionnellement On ne voulait pas voir les grains de poivre à l'intérieur Ce qui est correct Puis si vous avez une sauce qui est brune Ou un steak Vous pouvez utiliser du poivre blanc aussi dessus Petite note pour ceux qui ont du poivre blanc à la maison Ou ceux qui veulent aller courir S'en acheter pendant la pandémie C'est beaucoup beaucoup plus puissant Que du poivre noir Fait que mettez-en là Ce que vous mettez en poivre noir Mettez à peu près le quart en quantité de poivre blanc Fait que vous mettez comme 4 shakes de poivre noir Mettez un shake de poivre blanc Je pense que pour les gens visuels C'est assez clair Ok On a une belle sauce béchamel de base ici On va transformer notre sauce béchamel en sauce mornée C'est quoi une sauce mornée? Bien c'est une sauce béchamel dans laquelle on ajoute du fromage Quel fromage qu'on met dans la sauce mornée Je répète N'importe quel fromage que ça nous tente Puis qu'on a apporté de la main Dans ce cas ici Je pense qu'on a un mélange De cheddar De mozzarella Et de gouda Là Oh wow Puis là Oh wow Ok Là je vais vous montrer vraiment la texture Parce que ça je trouve que c'est quand même assez important ici Et voilà c'était sûr C'est quelqu'un qui a remarqué que je suis en train de mettre le feu à la cuisine? Là je vais déploier ça là Ah Une seconde Et voilà On l'avait laissé se brûler Sur le Sur le gron Plaisir les sécurités hein Quand on cuisine Bon dieu ça faisait longtemps j'avais pas mis le feu à la cuisine Les colocs Qui annoncent tranquillement à leur tête dans le salon Voir si tout est sucre Tout est beau Fait qu'il ne faut pas gagner Tout se passe bien Ok On revient à celle-ci Qui est notre sauce Ah oui par contre C'est pas trop sorcier cuisiner Ça fait une heure que je cuisine Exactement une heure On a des gâteaux au fromage de prête Le mac and cheese est presque prêt Il reste juste du poulet à frais Ok On a fait trois services Puis on a éteint un feu Ok Fait que si moi je suis capable de tout faire ça En comptant des jokes Imaginez Vous êtes capable de faire bien concentré dans votre cuisine Regardez moi ça Cette belle sauce fromageur Oh mon dieu C'est onctueux Mais moi je vous suggère Bon Goûtez-y à votre sauce Parce que votre mac and cheese Ben C'est vraiment pas une surprise que je vous dise ça Mais Ce que votre sauce goûte C'est pas mal ce que votre mac and cheese va goûter Fait que si votre sauce manque de sel Votre mac and cheese Il risque de manquer aussi Il manque une petite touche de sel On va venir en mettre là-dedans Une fois que ça c'est fait On en remet Nos pâtes Nos macaronis Direct dans le charron Comme ceci On mélange le tout Oh mon dieu Puis là on a quelque chose Tu sais un mac and cheese là Puis là je vais avancer le charron Un mac and cheese Faut qu'il y ait plus de sauce Qu'il y ait de pâte C'est sûr qu'il y a un genre de soupe Au pâte Ok Parce que surtout si vous êtes pour le passer dans le four Ok On le voit dessus là Il sait de quoi ça a l'air Regardez moi ça Comment ça C'est crémeux à souhait Faut que ça soit comme ça Ok Y a rien Rien de pire Un mac and cheese Qui est sec Ça m'écoeure Je déteste ça Il faut que ça soit Croulant Onctueux Et gras Dans le mac and cheese Surtout Comme je disais Quand on passe au four Après ça me dirait comme ça D'avoir la sauce peut être un petit peu moins Onctueuse Mais là si vous passez au four Et que vous avez Une sauce qui est pas onctueuse Vous allez commencer avec quelque chose Qui est complètement sec Et qui sera pas mangeable finalement Mais ça sera peut être mangeable Mais Ce sera pas un petit bar Tu sais Ce sera pas comme le meilleur Mac and cheese Que tu ailles manger de ta vie Je pense avoir moins de place Que tu avais sur le salle Dans ma cuisine J'avais besoin d'un plongeur Y a-tu un plongeur Dans le chat Inquiétez-vous pas Tout est sorti du faux Tout le monde Tu as checké ça Le crumble On vient le mettre Ce dessus Comme ceci Oh mon dieu Pis on le met tout Hein On le met tout Le crumble Parce que ça va donner Un jeu de texture Absolument Incroyable On va vous approcher ça Pis check Hein Le même genre de jiggle Tu sais tantôt là Je voulais vous montrer le jiggle du gâteau au fromage C'est ça le jiggle du gâteau au fromage Je fais le gâteau au fromage Je fais ce mouvement là En sortant du four Il est parfait Peut-être moins que cette petite cocotte de mac and cheese là Ça n'a pas l'air absolument Des macs Hein On va mettre le four Ce fois ici On va l'augmenter un petit peu On va mettre à 400 Et voilà Même 425 On se sent à lousse On met le mac and cheese Dans le four Ok On va calculer On va On va lui donner 15 minutes Pour commencer Pis dans 15 minutes On va voir ce qu'on est rendu Pis on va peut-être poursuivre la question Fait qu'est-ce que Jean-Simon Carac-Marquis est toujours avec nous Yes sir Il est là 15 minutes Yes sir Moi moi je vous dis Jean-Simon Carac-Marquis Je suis le MVP du chat aujourd'hui Rien de moins On est encore quasiment une centaine à écouter l'émission d'aujourd'hui Lâchez pas tout le monde Continue à dropper des coeurs Continue à partager l'émission aussi d'aujourd'hui Je le vois avec qui partagent Ceux qui partagent à la langue Ils ont une petite surprise Ceux qui partagent Par un moment donné On vous bannit d'une chatte la page Facebook C'est pas vrai On bannit pas personne Avant que vous êtes vraiment des niaiseries On vous aime Alright Le gâteau au fromage est fait Le mac and cheese est au four Je sais pas si vous vous rappelez On a une petite recette bonus Au début de l'émission C'était notre poulet frit Notre poulet frit qu'on fait Comme dans le sud des Etats-Unis C'est à dire On fait un poulet frit au baveur aujourd'hui Donc il arrive dans du baveur, du sirop d'érable Du sucre d'érable Et un mélange plutôt moins, plus ou moins secré D'épices qui se retrouvent à l'intérieur Assez facile les épices Moutane en poudre Chili en poudre Même chili que vous utilisez pour faire votre chili comme carnet Un petit peu de paprika fumée Et un petit peu d'ail en poudre Je préfère l'ail en poudre Pour mes marinades Que l'ail fraîche écrasé Sinon des fois on a des petits bouts d'ail qui pognent Après nos morceaux de poulet Et ça brûle dans le fond Dans la friteuse Et on veut pas ça aujourd'hui Ok, on se prend une assiette C'est qu'il faut le paner Ce beau petit poulet là Et on va le paner avec quoi ? Ben on va se préparer un petit mélange de chapelure secrète On va mélanger ça On va prendre un petit bol Ici Comme ceci Il y a Marie-Sperron qui attend une recette vigile Écoute, on pourrait faire un mac and cheese Comme on a fait aujourd'hui Juste le faire sans le crumble au bacon Sur le dessus Pour en ce temps-là Oupsupsupsups Je retrouve mon chat Yes sir Mathilde Qui nous partage déjà la recette d'aujourd'hui On va mettre Pour en ce temps-là Une demi-tasse De farine Puis les épices qu'on a utilisées Au début En même quantité Donc c'est-à-dire une cuillère à thé de chacune Paprika fumée Poudre de chili Moutarde sèche Et aile en poudre On vient ajouter ça à la farine Quand aujourd'hui aussi On fait un poulet frit à l'érable On va mettre un quart de tasse de sucre d'érable On n'en a pas plus qu'un quart de tasse par exemple Ça va donner en masse de goût Et aussi Le sucre d'érable C'est quand même quelque chose De très très dispendieux D'assez dispendieux Fait qu'on essaie de l'utiliser On essaie de ne pas en mettre trop Pour rien Donc on utilise vraiment ce qu'il nous faut Pourquoi mettre du sucre d'érable Dans notre mélange finalement Qui va être notre panneur à poulet Ben c'est simple Ça va donner un beau petit côté sucré Et en plus Dans la friteuse Ça va caraméliser légèrement Fait que ça va donner le pot de poulet Encore Ça va lui donner une croustillance ultime Croustillance puissance maximum Ok Alright Qu'est-ce qu'on fait Avec notre volaille On a notre volaille hein Qui est mariné dans notre bameur On retire morceau par morceau On l'égoutte tranquillement Et on vient le déposer sur notre lit de chapeleur Comme ceci Là aussi à maison C'est très important Habituellement quand je fais de la friture Je la fais à l'extérieur Pourquoi ? Parce que ben ça sent la friture dans une maison Pas tout le monde qui aime ça Moi personnellement J'aime ça Pas tout le monde qui aime ça Ça se peut que ta blonde Quand elle t'embrasse dans le cou Afin de t'asseoir et réasseoir Elle te dise Réal Sans patates frites Va prendre ta douche Réal Ta blonde a raison Va prendre ta douche Ok Par contre Vous avez une friteuse Fait que je vous suggère le frit dehors Pis une autre affaire Qui est très très important Ok Dans votre friteuse C'est Faut pas trop mettre De trucs D'un coup Hein C'est des frites Si vous faites du poulet Faites n'importe quoi Dans votre friteuse Des beignes En mettons Tout qui se frit En mettant pas trop d'un coup Parce que vous baissez Euh La température de votre friteuse Pis ben vous allez pas aller chercher L'espèce de croustillance Même des fois Si la température tombe trop bas De votre friteuse Euh Tout ce que vous avez pané Et qui est dans la friteuse La panneur va simplement s'écrouler Va glisser Euh De votre viande Ou de votre poisson Va se retrouver dans le fond De la friteuse Fait Simple comme bonjour Vous voyez Très hygiéniquement J'ai pris mes pinces Hein C'est les mêmes pinces que j'utilise Pour ouvrir les portes Des épiceries Pendant la pandémie Quand je sors Faire mes courses C'est pas vrai Ok Euh Mais On fait ça comme ceci Pis là L'excellente farine On va garder Pis le reste de notre poulet Ok Mais on attend là Qui vous en reste La farine Pis vous dites La semaine prochaine Je vais faire d'autres poulet frais C'est pas l'utiliser le même mix Malheureusement Il y a du gras de poulet dedans C'est pas hygiénique C'est pas bon Fait que mélangez-en moins Faites pas des gros mélanges Pour payer Faites deux mélanges Pour une recette Au lieu d'en faire beaucoup Pis d'en gaspiller C'est la meilleure solution Moi je trouve Ouais Notre friteuse Elle est bel et bien préchauffée À 350 degrés On a nos 4 premiers pylons ici Qui sont panés On va venir les déposer 5 bon jours Dans notre friteuse Et pis là C'est quand même assez magique Du poulet frit Moi ce que j'aime de ça C'est que ça on va garder Après l'émission Je vais tuer le reste de ma volaille Inquiétez-vous pas Il y en a une qui se gaspille Dans cette cuisine D'ailleurs Je vous invite Si ce n'est pas déjà fait Allez vous abonner A notre compte Instagram Le compte Instagram de Bob Le Chef Il y a quasiment une nouvelle recette Original À chaque jour Depuis le début de la pandémie Qui apparaît Les liens sont là aussi C'est très facile De retrouver les recettes Donc j'invive pas plus ci Si vous avez des questions Par rapport à toutes ces belles recettes Vous avez de la misère À en faire une à la maison Je vais toujours vous écrire Mathilde et moi Ça va vous faire plaisir De vous répondre Dans un délai Les plus raisonnable All right Le poulet est parti À 3,50 Jean Simon Qui me dit qu'il reste 10 minutes Pour le mac and cheese Jean Simon Vous avez encore test T'es-tu capable de Nous chronométrer deux choses En même temps C'est-à-dire que tu me dis Qu'il reste 10 minutes Pour le mac and cheese Ça prend à peu près 15 minutes Pour le poulet frit Fait que si tu peux me donner Un 15 minutes Pour le fried chicken Ça serait malade Quelque chose de drôle aussi Quand on panne un aliment Et on le frit C'est bizarre Parce qu'à maintenant On le fond du parmesan Ça prend 4 minutes À cuire Dans une friteuse Puis au bout de 4 minutes Elle sort parfaitement panie Puis tu te dirais Mais là le poulet Il va être bien trop foncé Non Dans 15 minutes Le poulet il suit comme La peau Elle suit l'évolution De la viande Cuit à la même vitesse Fait que quand Ça va devenir un bon Indicateur Quand votre poulet Il va être bien foncé Bien doré Bien Habituellement La poule à l'intérieur Elle est cuite Aussi on fait des hautes cuisses De volailles Fait qu'il ne faut pas s'attendre Que quand on va cuire notre viande Elle va être blanche Puis toute sec On va avoir une belle viande brune Bien moite Puis c'est ça qu'on veut Aussi Ok Ne vous inquiétez pas Après 15 minutes La friteuse Il n'y a rien de ce poulet à l'aide Il va être dangereux Ça je vous le garantis Euh Après 10 minutes On va repartir 5 minutes J'en suis mon commentaire Il est tout là Il est tout là Un chronomètre Mettrait des brouillards Je le sens Ça va aller loin ça dans lui Yes Merci pauvre J'en suis mon Pour tout Tout ce chronométrage Aujourd'hui Fait que Si on se fie à J'en suis mon Effectivement Il nous reste une dizaine de minutes Avant qu'on voit le mac and cheese À peu près dans 15 minutes On va voir notre poulet frit À l'érable Mais là Je ne sais pas si vous vous rappelez En début d'émission On a la première chose Qu'on a passée aujourd'hui C'est notre gâteau au fromage Notre gâteau au fromage Bien Il faut le dresser Et on va le dresser Comme si on était dans un restaurant C'est-à-dire qu'on va faire une très très belle On va essayer de faire une belle présentation Fait qu'on vient se chercher un de nos gâteaux Avec une petite peinture Comme ceci Puis on va l'approcher On dépose directement Sur une assiette Par la suite Qu'est-ce qu'on fait délicatement Est-ce qu'on voit bien Qu'est-ce que je suis en train de faire Ah oui On voit super bien Parfait Délicatement avec nos mains On vient enlever Le disque Et par la suite Délicatement avec nos mains Parfait On vient enlever Le papier Là Quand même m'approcher Pour vous montrer Ce chef-d'oeuvre À l'érable Regardez-moi ça Comment c'est De toute beauté Fait qu'on a un super beau gâteau au fromage Je ne mets pas la croûte grave Mettez-en moi Moi je suis un fervent De croûte grave J'aime quasiment la croûte grave Autant que le gâteau Donc j'en mets plus Mais si vous voulez moins de croûte Mettez-en moi C'est vraiment libre à vous Et voilà Je pense qu'il y avait un poil de léon dans mon assiette On va voir sa reprise ici All right Oh et tout le monde Tout le monde semble Trouver ce gâteau très très beau Parfait Bon ben là On va dresser notre gâteau Puis on va faire quelque chose Un peu comme si on était au restaurant Ok On va prendre une fourchette Qu'on est déposé Sur l'assiette Mettez-en Qu'est-ce qu'on va faire On peut-tu faire ça Ouh Je joue avec le feu tout le monde Ok Mettez-en Si j'étais au restaurant Ça fait longtemps que je n'ai pas été au restaurant Ça me plaît Je suis un peu bouillé Hein Ce que je ferais Je commencerais avec une fourchette Comme ceci Tu sais j'ai mis ça Oh wow Oh wow Un petit peu de cacao En poudre Qu'on met dans un petit ami Puis regardez hein Faut pas avoir peur Je vais bien avec des tannis partout dans la maison Puis il n'y a pas de cacao qui tombe Ok Parfait Dès que j'arrive au dessus de mon assiette Et que je tape le cacao Là ça tombe On va échantmettre un petit peu Vraiment pas beaucoup là Si on a pris une cuillère à thé À peu près de cacao Puis là comme si on jouait au petit bâton J'ai joué beaucoup pendant la pandémie On vient enlever délicatement Notre cuillère Puis là est-ce qu'on voit L'espèce de petit Je ne sais pas si on voit bien là Le petit motif de cuillère Que ça donne Dans l'assiette Dans l'assiette Dans l'assiette On vient ici On va décorer On va déposer Notre gâteau au fromage Attends je vais pas la reprise Je vais voir si on voit bien La petite pourchette Il est Suzanne Léveillé qui nous parle Est-ce qu'on peut écouter la vidéo en différé Absolument Suzanne La vidéo sera disponible Jusqu'à la fin Ah c'est cool Yes Un bonjour à François Proulx Qui est avec nous aussi François Proulx On prend le son préféré Depuis les premières leçons J'ai des petits bonbons Pour décorer Vous savez pas les petits bonbons C'est correct Vous êtes pas obligé d'en mettre Mais j'ai des petits bonbons en ordre Je voulais que ça faisait pré-érable Fait qu'on va simplement en mettre Quelques-uns Comme ceci J'ouvre ça cute Fait J'suis J'suis C'est amassant On va en mettre plus que ça Ah Pourquoi Me laisse Je m'influence moi-même Hein Je fais une petite affaire de plus Comme ça On a le temps aujourd'hui On prend le temps Et voilà Tiens Comme ça Et si vraiment Hein Les gens n'ont pas idée Qu'ils mangent Un gâteau Un fromage à l'érable Mais pourquoi pas y aller Avec un petit biscuit Ça les français là Qui écoutent dans le chat Angélique Payone Vous savez pas c'est quoi C'est des petits biscuits à l'érable Puis c'est fou Parce que sur les ingrédients Il y a à peu près tout là-dedans Une sorte de l'érable Mais Hein C'est un petit côté nostalgique Ça rappelle notre jeunesse On vient piquer simplement Le petit biscuit Comme ceci Si on veut vraiment Vraiment Y aller là Malade On peut même Faire pour toi Une petite touche de sirop Juste comme ça Juste pour un petit rappel Damn Regardez-moi ça Vous êtes oui Vous êtes pas au Méditerranéon En 1999 Avec ce gâteau au fromage à l'érable Je vous rappelle La recette sera en ligne Dès demain Sur le site Boblechef.com Vous vous demandez sûrement Est-ce que c'est bon Ben vous voyez que On en avait déjà fait un un matin Puis Dieu du ciel Ça goûte de bonheur ça Oh Hum Un gâteau d'érable Un gâteau au fromage Qui sort du pauvre C'est magique Y'a rien de mieux que ça dans lui Je vous le jure Hum Hum Oh mon dieu Oh wow All right Oh mon dieu Oh mon dieu Oh mon dieu Ok Oups On va essayer Faire une petite gaffe La cruteuse était un petit peu trop chaude De plus ça se peut prendre un petit peu moins de temps A cuire Ah Angélique Payelle Qui est française Nous dit qu'elle a acheté Des biscuits à l'érable Ah ah Qui était pendant son dernier voyage ici Ça je trouve ça très très cool Et elle a trouvé ça bon Mais très très sucré Effectivement C'est sucré Sur un Chautant Fait que là Regardez moi ça On va faire de la place Parce qu'on a pas mal fini Hein La cuisine Pour aujourd'hui Regardez moi ça Checkez bien ça Là on va y aller All in Si vous venez Si vous venez de vous joindre à nous Vous êtes la bande de chef live La seule émission climaire Ou l'alimentaire des fois disparaître d'écran Puis ça arrive Puis ça arrive C'est les joies du direct Gros merci d'ailleurs Merci à tout le monde Qui écoute aujourd'hui On a été On a été une méchante gang Ça dépassait la centaine de gens Par là Presque toute l'émission Gros merci Merci à tout le monde Qui chatte Merci à tout le monde Qui like Merci à tout le monde Qui commente Qui partage L'émission Merci bien sûr Merci à Jean-Simon Carac Marquis Qui Chronomètre tout Avec une main de main D'ailleurs Qui nous dit que Le mac and cheese Est sur le bord de sortie Le poulet Ça se peut qu'il soit cuit Un petit peu avant le temps Pour vrai Parce que La fritomètre c'était plus forte Que prévu Des fois quand tu fais des lives Hein Un petit peu plus dur Là Mais garde l'oeil surtout En même temps Mais c'est pas plus grave L'important C'est que ce poulet Switch Je suis Mais habituellement Là Un petit peu Regarde avant le temps Et voilà Alright Fait que Mac and cheese On me dit que c'est prêt Ouais Oh 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 my god Alright Mais je me demande Est-ce que vous Vous êtes prêt Hein Yeah Je nous parle d'un gain un peu Oh wow Oh mon Dieu Oh mon Dieu Avouez 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 Y'a rien d'autre à dire A part de Oh mon Dieu Avouez Avouez A part de Si on vient déposer ça Comme ceci Sur une planche Par la suite Ca Juste A La couleur C'est De toute façon C'est une petite beauté Oh Saviez de quoi On va faire un petit quelque chose Vite vite Qui était pas prévu Mais ça me tente On se prend un petit bol Dans un bol On va mettre Du sirop d'érable Pardon Si on fait ça rapidement Sirop d'érable Preuve Hein Qu'on peut se préparer quelque chose De vraiment rapide Sur le fleur Sirop d'érable De jus D'un citron D'un demi-citron à peu près Selon le jus D'un citron qui est coupé Sur votre comptoir Ok Un petit peu de sauce piquante Là-dedans Encore une fois On encourage Qui qu'on encourage aujourd'hui C'est quoi cette sauce-là Oh yeah On a la sauce à mon boy La sauce dame Du Saguenay Une de mes sauces piquantes Préférées On en met juste Un petit peu Dans tout ça Et qu'est-ce qu'on vient chercher Par la suite On va chercher une petite beauté D'âble J'ai la moutarde Pape barbecue Super beau produit Pour vrai Que je ne sais pas Moitié moutarde Moitié sirop d'érable Un petit peu de sauce piquante Et un petit peu de jus de lime Oh wow Comme une belle sauce Moutarde d'érable Pour aller avec Le poulet frit Le poulet frit Qui sort de la friteuse À l'instant Alors regardez-moi ça On a Asti je vais le tourner de bord On a un mac and cheese Qui dégoulume Rien de moins On a Des pylons De mac and cheese Absolument succulents Qui sont à côté Et on va juste se trouver On a un peu plus quelque chose Pour mettre notre sauce dedans Et tremper le tout Ça va s'en aller Dans le petit ramequin Qui est ici On vient mettre ça Sur le côté Comme ça Pis là Alexis y est ici Quand je fais ça Mais regardez-moi ça Je m'en viens chercher La caméra Ici Ben tranquillement Pis là On va regarder ça ensemble Regardez-moi ça On a notre gâteau au fromage On a notre mac and cheese Ou comme Kanye West l'appellerait Le mac and cheeses Et on a notre poulet frit Avec notre sauce Miel et moutard Regardez-moi ça Tout le monde Comment c'est De toute beauté Un festin Qui s'est préparé Littéralement En 90 minutes Et dites-vous Que moi J'ai fait des jokes J'ai dansé un peu J'ai diverti le monde Dans le chat Et plein d'autres J'ai éteint un feu J'ai éteint un feu Et j'ai joué Avec mon chat Fait qu'imaginez Si vous êtes concentré Et bien préparé Comment vous pouvez accomplir Beaucoup mieux Que moi En 90 minutes Et des remerciements Je veux remercier Tout le monde Qui était avec nous autres Dans le chat Vous étiez toute une gang Aujourd'hui Je vois des noms passés Vicky Bélé Pascal Gauthier Daniel Greaves Angélique Payel Jean-Simon Canac Marquis Mille merci Jean-Simon Canac Marquis Pour ce chronomètre de course Tout est sur la coche Angélique Payel Qui était avec nous autres Tout le long de la journée aussi Qui d'autre qui est là là Bernard Goyat Qui est là René Massé François Dupuis Tidane Bergeron Mariso Perreault Qui est avec nous autres Suzanne Léveillé François Proulx Masaké Ishii En direct du Japon Mon boy Mon plongeur Masaké J'espère que tu vas bien Contente J'espère que ça se passe bien Marc-Antoine Montpetit Qui est avec nous autres aussi Allez checker ses podcasts Marc-Antoine Montpetit Sur Instagram Il fait ça à tous les jours Marise Perron Qui est là Plein de monde Aréline Gauthier Qui est là Gros merci à vous tous Merci à ceux qui ont fait des likes Ceux qui ont commenté Merci Alexis et Mathilde D'avoir géré la technique En direct de nos studios habituels J'ai hâte de vous retrouver à la fin de cette crise de pandémie Les habitués de Bob Le Chef Live Allez souhaiter massivement Bonne fête à Alexis Brault Qui va célébrer son 40e anniversaire Il est de moins cette semaine Ha ha je t'ai stoulé sur les internets Gros gros merci à CDL Et tous les employés de CDL Ainsi que tous les acériculteurs et acéricultrices Partout au Québec Qui ont écouté l'émission d'aujourd'hui On est solidaires avec vous Pour vrai là C'est le temps plus que jamais Vous passez devant un kiosque Où on vend les produits d'érable Achetez-vous des cornets Achetez de la teille Achetez du beurre d'érable Du sucre d'érable Du sirop d'érable Achetez les petites espèces de feuilles d'érable Là en sucre Qui sont tellement bonnes dans la bouche Merci à la gang de CDL pour cette belle initiative De faire une démonstration culinaire en direct D'ailleurs la journée porte ouverte de CDL se déroule Tout le long du mois de mai Visitez le site web cdlinc.ca Pour ne manquer aucune des autres démonstrations Vidéos qu'il va y avoir tout au long du mois Pour ma part J'espère vous retrouver à Saint-Lazare de Bellechasse L'an prochain pour une journée porte ouverte Merci à tous Bonne cuisine Bon confinement Vive l'érable libre Mesdames et messieurs Restez en santé tout le monde Je vous aime Ciao